Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam Alaa rasulillahi Amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa barakatuhi khwa khawat Hayakumullah Le calendrier du pervers narcissique, l'horrible calendrier le monstrueux calendrier le calendrier de l'enfer le calendrier de l'horreur Allahi ces psychopathes qui sont ils ont un calendard c'est vrai, ils ont un agenda ils ont une liste, de toute façon on est quoi on est que des pions, des numéros et des noms sur une liste pour eux conjoint, ami, enfant enfin c'est voilà je n'ai pas de mots, je ne peux pas comprendre mon petit cerveau malgré tous mes défauts ils restent sains, n'arrivent pas à concevoir, admettre encaisser une chose pareille d'avoir un agenda un calendrier pour nuire aux gens je ne peux pas je refuse je dis non je ne peux pas ça ne marche pas je ne peux pas on est amené à faire du mal c'était intentionnel c'était intentionnel c'était 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 intentionnel justement je peux faire du mal oui, je suis un être humain excuse-moi pardonne-moi c'était pas voulu comme on dit excuse-moi désolé je ne voulais pas le PN ne peut pas te dire je ne voulais pas excusez-moi je ris pour ne pas pleurer le PN ne peut pas te dire je ne voulais pas excuse-moi je n'avais pas fait exprès si, si, si c'était marqué dans un agenda donc si, si lui c'était voulu moi je peux encore te sortir l'excuse elle est réelle de excuse-moi je ne voulais pas je suis désolé vraiment je te demande pardon c'était pas voulu lui ne peut pas dire ça lui il a un calendrier de l'avant c'est pas des chocolats qu'il mange c'est des gens vraiment ouais il les graille comme des petits chocolats voilà numéro 1 numéro 2 numéro 23 numéro 21 etc 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 on sombre dans l'horreur via cet audio mais c'est réel voilà ils sont complètement lucides de ce qu'ils font ils ont minutieusement tout calculé dans le mal donc c'est complètement voulu planifier voilà ces gens là je vous dis toujours comme d'habitude ce sera quand ils seront morts qu'on sera réellement tranquille ou bien lorsqu'ils seront complètement handicapés et esselés qu'ils ne pourront plus bouger et là là ça va être dur pour eux ils vont verser des larmes de sang et ça va être terrible en dehors de ça toujours se méfier d'un PN qui dort mais aussi d'un Kassim qui est réveillé c'est important de le préciser quand je dis un Kassim vous pouvez tous être un Kassim à partir du moment vous êtes PN Buster vous avez suivi ma formation je vous enverrai la facture à la fin il faut quand même me payer pour tout ça je rigole mais quand vous avez suivi la formation vous êtes aussi PN Buster donc il faut se méfier d'un PN Buster attention attention donc où en étais-je le calendrier de le calendrier de 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 l'horreur moi j'étais pas prêt à plein de choses de toute façon c'est une science comme on m'a dit aujourd'hui c'est une science les hypervalentistes c'est une science on apprend des choses c'est vrai on apprend des choses sur la laideur de l'être humain l'être humain est capable de de tellement de belles choses comme de tellement d'horreur c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura des gens qui vont entrer au paradis en enfer ceux qui se posent la question c'est par rapport à ça l'être humain il est exposé à son libre arbitre il choisit de faire le bien ou le mal j'ai appris plein de choses dans le cas des PN j'ai appris plein de choses sur les chariatines mais alors le coup du calendrier je vous cache pas que voilà moi méfiez-vous des PN jusqu'au bout parce qu'ils sont dans un plan alors leur plan il peut changer il peut être un peu plus tordu que d'habitude etc mais en général on va y venir ils ont des ils ont des dates voilà des dates où ils vont être en clash avec vous forcer une rupture un silence radio un retour ça c'est noté ça avec une proie voilà donc déjà au moins on est fixé j'avais parlé de mon cas un peu brièvement j'avais dit oui moi j'avais cru déceler des dates j'étais encore un petit peu dans le flou à ce niveau là mais comme je demande à Allah qu'il m'éclaire de plus en plus mais j'ai eu encore plus de détails ce matin je t'ai perdu dans mes pensées comme ça et je viens de tilter que le 21 janvier 2019 je suis retourné avec la PN elle s'est basée sur cette date là elle s'est dit d'accord t'es revenu vers moi le 21 janvier écoutez écoutez c'est incroyable le 21 juin elle a voulu en finir elle a pas choisi le 15 juin le 21 pas le 27 le 21 ok le 21 juillet elle est revenue vers moi ok le 21 octobre 2019 elle a voulu en finir 21 je pense qu'elle a que ce chiffre je pense que c'est juste basé sur une date et qu'elle a enchaîné les mois je sais pas s'ils ont un chiffre fétiche ces psychopathes là je pense que c'était l'enchaînement de mois le janvier 1 juin ça fait 6 mois un mois de silence radio retour puis là on est dans la série des 3 mois je vais vous expliquer pourquoi des 3 mois en basant sur le calendrier de l'horreur qui peut se transférer aussi chez les enfants ils sont capables d'appliquer un calendrier sur les enfants et je pense que là elle est dans une phase de 3 mois elle a besoin de 3 mois je sais pas pourquoi faire mais elle a besoin de 3 mois je pense qu'on est dans un calendrier de 3 mois donc quand tu lis ça quand tu écoutes ça quand tu comprends ça et ça les victimes elles sont unanimes elles ont peut-être pas autant de détails précis comme moi mais on est tous à se dire mais c'est vrai ils revenaient en juillet ils repartaient en septembre ils ont un calendrier les psys le disent les victimes le disent on le voit j'invente rien ils vont me dire ouais il est parano ouais ouais c'est ça un peine qui te dit que t'es parano c'est bien c'est lol ça c'est bien marrant je suis parano et toi t'es un gros psychopathe t'as recté donc t'as l'impression d'avoir été pris pour cible que ton nom a été noté sur le carnet d'un psychopathe et c'est le cas en fait ton nom a été marqué sur le carnet d'un psychopathe par exemple il y a peut-être marqué déjà là tout de suite on est le 10 janvier enfin le 11 là on est le 11 maintenant parce que c'est le matin c'est l'aube le 11 janvier bah dans 10 jours on sera le 21 janvier voilà ça approche incha'Allah c'est possible qu'elle ait marqué retour passible dans son agenda dans sa liste je me sens comme un enquêteur sur la piste d'un tueur c'est excitant je suis sur le point de percer son mystère je vous tiendrai au courant bien sûr la team vous inquiétez pas je pense qu'à mon avis elle est morte si c'est pas au sens propre dommage mais si c'est si c'est au sens figuré dans le sens je pense qu'elle est claquée là avec moi elle est claquée elle sait très bien que c'est trop je sais trop de choses sur elle si je veux j'éclate sa vie j'éclate toute sa vie tout 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 et vous savez pourquoi parce que elle connait des choses sur moi et sur mon quotidien et sur mon environnement mais tout est clean tout est vrai si elle vient elle arrive avec du mensonge je la réfute sauf que moi toute sa vie n'est qu'illusion et mensonge et je connais toute la vérité je fais rien ne me demandez pas pourquoi je fais rien c'est vrai que ce serait d'intérêt public d'aller la dénoncer disons que j'ai pas envie de remettre les mains dans le cambouis dans la merde j'ai pas envie de faire avec la boussée c'est plus pour ça bon désolé pour les gens qui l'entourent l'égoïsme aussi on en a tous je pense ça à moi désolé hein voilà mais ça m'intéresse pas voilà écoutez moi je me suis débrouillé tout seul bah débrouillez-vous tout seul face à elle je fais des invocations pour la préservation de son entourage de son mal j'ai pas spécialement envie d'y retourner quoi voilà sincèrement je j'ai pas envie mais je pense qu'elle sait que je sais que je sais tout à un point où à mon avis elle dort mal si je lève le petit doigt j'éclate sa vie entière toute son illusion parce que je connais tout je sais où sont ses amis ses enfants son travail son ex ses parents son frère tout le monde je connais tout j'ai tous les lieux tous les éléments j'apporte la playlist d'audio gravée sur un CD je la glisse à tout le monde j'ai maintenant comparé ça avec son cas allez je vous demande rien je vais pas perdre mon temps je vous donne juste un CD dans la boîte aux lettres écoutez quand vous avez le temps et faites un copier-coller avec son cas c'est tout c'est tout je force personne je vais même pas perdre ma salive à expliquer à me débattre à faire des grands gestes j'ai vraiment le pouvoir de l'anéantir de l'exterminer j'ai tout sur elle c'est même plus un dossier c'est j'ai la couleur de ses organes vous voyez donc là je suis un peu dans le j'agis j'agis pas c'est même pas une question de miséricorde c'est une question de vas-y je vais pas me salir les mains laisse tomber parfois j'y pense je me dis vas-y éclate-la éclate-la parce que tout ce qu'elle pourra faire contre toi en retour c'est dire des mensonges c'est dire des mensonges que tu pourras aisément prouver voilà que toi elle vit dans le mensonge et tu n'as à dire sur elle que la vérité ça peut être extrêmement 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 violent donc voilà je pense pour mon retour en tout cas on parle du calendrier je pense qu'elle aurait pu à la base penser ça parce qu'il y a eu silence radio et j'ai commencé à parler des peines que bien après je pense qu'elle s'est dit je reviendrai le 21 janvier aux alentours en tout cas ça fera 3 mois mais que si à mon avis à un moment donné elle a dit je vais aller faire un petit coup d'oeil sur la chaîne je vais acheter un petit coup d'oeil pour voir qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il raconte parce que les peines ils aiment bien zioter comme ça et qu'elle a commencé à voir les titres à mon avis elle s'est dit je suis dans la merde je pense qu'elle ne reviendra jamais si elle a l'audace de revenir ce que tu penses avoir fait si je ne sais jamais si elle écoute ce que tu penses avoir fait vivre comme enfer aux gens moi je vais te faire vivre x 1000 tu ne sais pas tu ne sais pas qui je suis tu ne sais pas ce que je vais faire tu ne sais pas moi j'ai Allah avec moi toi tu es un shaitan fais le calcul fais le calcul tu es foutu calendrier il n'y a pas de calendrier moi ça va être un jour je vais le décider au pif quand je parle si j'agis c'est chaud quand une personne sait trop de choses sur un PN vous savez ce qu'il fait le PN là je qu'il est il fuit c'est fini il ne veut pas je crois qu'il supplie son shaitan que non il ne faut pas quand tu sais tout il ne peut pas revenir vers toi il ne t'embêtera plus jamais limite il va te faire un virement tiens s'il te plaît dis rien sur moi Allah il te croise dans la rue il te laisse passer au passage piéton vas-y vas-y passe vas-y laisse merle passe non c'est à toi de passer non vas-y je t'en prie passe Allah il va te dire ça il va te cirer les bottes pourquoi parce qu'il s'aidera bien que tu sais trop de choses sur lui d'où l'intérêt de démasquer le PN il ne t'embête plus après pour moi c'est mon avis après il y en a ils ont une théorie de non 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 ils aiment le challenge ils reviendront toujours c'est des grands fous ouais ils aiment bien aussi leur petite couverture leur petite couverture de dégueu là pour bien se camoufler ils l'aiment bien aussi donc moi je dis voilà quand tu as le pouvoir d'éclater la vie du PN le Bayern mais d'une manière mais vraiment irréfutable je veux dire vraiment derrière on ne peut pas dire de toi ça ne se tient pas c'est faux tu as toutes les preuves les argumentations il y a tout 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 et tu peux vraiment faire de sa vie c'est déjà un champ de ruines mais imaginez du jour au lendemain où tout le monde sait qui est le PN je ne sais pas si vous visualisez un peu l'histoire le PN il est dans un mood où personne ne le connait il n'y a que vous vous avez démasqué il continue à faire son petit jeu au travail dans sa famille tout ça et là vous avez prévenu absolument tout le monde comment il réagit après ça du jour au lendemain il n'a plus de proie tout le monde le voit comme un démon comment ça se passe c'est dur ça c'est dur je suis même en train de me demander si je ne suis pas en train de faire miséricorde à un démon je me tâte encore je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'un jour ou pas ou je n'en sais rien je pense que je pense qu'Allah fait bien les choses et que nous on n'a pas besoin de tomber dans des trucs comme ça je pense que la série sur Youtube elle est déjà bayenne elle est bien elle est wabair ça aide beaucoup de gens je pense qu'Allah il peut faire même en sorte que des gens de son entourage tombent sur cette série d'audio je pense qu'Allah même sans cette série d'audio il va de toute façon la bayenne et l'exterminer donc en vrai de vrai je ne vois pas pourquoi je vais me lancer dans une entreprise pareille et je vous conseille par le fait de ne pas faire aussi cette chose là parce que ça peut vous attirer des problèmes inutiles je pense que vous êtes sorti des griffes du PN c'est même pas pour recroiser ne serait-ce qu'un soupçon de son odeur ou de son visage ça sert à rien et sait-on jamais qu'il ait préparé son coup rebondir avec des ruses mais non c'est pas vrai ou il est fou on sait jamais voilà même si c'est bien clair d'autant plus que vous n'avez pas forcément autant d'arguments que moi j'ai moi pour se relever de ce que j'ai moi ça va être compliqué ma grande ça va être très 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 compliqué t'as l'intérêt d'avoir un gros bagage derrière parce que ça va être chaud mais vous des fois vous avez juste des petits indices c'est trop léger selon moi donc pour moi préparez-vous en tout cas au retour sur le calendrier moi à mon avis elle est morte mais vous si c'est pas le cas s'il vous sent une goutte encore sous emprise il va revenir si c'est pas aux trois mois parce qu'il a ses phases le PN avec ses calendriers c'est un mois ou la deux mois ou la trois mois comme disent aussi d'autres psy Zerma je me prends pour un psy et comment je pourrais dire parfois il recule pourquoi il fait ça ? pour torturer un peu plus la victime qui a l'habitude des retours à échéance régulière à savoir un mois deux mois trois mois là tu t'attends un peu à mon avis il reviendra à la fin janvier j'attends et là boum pas de retour mais attends février mars avril mai juin waouh c'est fini et là début juillet il repointe le bout de sa seule tronche le PN il peut te rajouter quatre mois dans la tronche derrière il t'a mis trois mois il te rajoute quatre mois il t'a mis sept mois dans les dents pour bien te faire comprendre que c'est lui qui mène la danse c'est tout à fait plausible voilà donc ça vous connaissiez j'imagine les calendriers classiques calendriers de clash il prévoit les clashs avec vous il prévoit les ruptures il prévoit le temps du silence il prévoit le retour mais est-ce que vous connaissiez le calendrier avec un enfant aussi ah oui oui ça existe accrochez-vous car vous allez pleurer ou vomir ou les deux moi je viens de me souvenir d'un détail qui est en fait la lumière faite sur une nouvelle affaire sur une nouvelle horreur c'est la PN concernant sa propre petite fille ça je peux vous dire si il fallait que je fasse éclater la vérité si les gens en tout cas tendaient l'oreille et se rendaient compte de qui elle est vraiment si on me donnait du crédit en tout cas les gens ils la vomiraient direct t'es complètement malade et il n'y aurait plus personne qui donnerait une once d'intérêt et là je pense qu'elle crèverait seule ma PN donc voyons que sa petite fille de 10 ans Musquina commençait à lui résister et à l'affronter c'est normal elle n'est pas con la petite elle a de la répartie elle analyse bien les choses elle n'est pas bête elle n'a pas capté ses histoires de calendrier elle forcément mais elle a elle a compris des choses cet enfant elle a compris des choses et en tout cas elle sent un mal-être vous voyez et elle commençait à résister à sa mère à l'affronter de plus en plus ça aussi je l'ai vu je disais rien j'ai analysé je vais voir la réaction de la PN sur ça pourquoi tu dis ça de ta fille pourquoi ta fille dit ça moi j'étais toujours mon petit carnet reporter sans frontières je me disais qu'est-ce qu'il se passe là tout en jouant un peu le concon le couillon c'est pas normal elle part comme ça qu'est-ce qu'il se passe ouais c'est dur ouais c'est dur car l'autre facilite mais je voulais juste qu'elle m'en sorte un peu plus c'est pour ça qu'en fait la PN elle a été tellement bête avec moi parce qu'elle était trop bavarde elle parlait elle me racontait des choses pensant que ça allait entrer dans une oreille et sortir par l'autre mais moi je notais pendant ce temps là elle me parlait je prenais des notes notamment au téléphone t'es comment on appelle ça non t'es novice dans le jeu de la manipulation en vrai c'est marrant voilà c'est marrant des fois les PN ils sont pas prêts comme je l'expliquais avec les 4 sur 2 ils sont pas prêts à ce que tu peux leur ramener en retour ils nous prennent vraiment pour des naïfs finis ils sont non ils sont ils sont nuls un peu parfois ils sont nuls un peu ils sont dans vraiment dans le côté novice de la chose à ce point là à se dévoiler c'est stupide enfin bref donc elle me disait des trucs et des trucs et des trucs et des trucs en fait elle est en train de s'ouvrir un peu plus et elle me disait des choses sur elle très compromettantes tout simplement et donc quand elle me parlait de sa fille elle s'attendait à ce que je sois donc toujours sous emprise et que je l'appuie dans toutes ses décisions du style ah ouais ta fille elle est ingrate ouais ta fille elle est méchante ouais ta fille elle est chelou ouais ta fille ceci ouais ta fille cela et toi t'es tellement une bonne mère et tout en fait je me disais mais quelle mère horrible fais-tu à ce moment là c'est normal que ta fille te tourne le dos c'est normal que ta fille te résiste c'est normal que ta fille t'affronte c'est normal que ta fille n'apprécie plus les humiliations que tu lui fais en fait c'est logique on se rappellera de la PN qui a quand même mis son gosse de 6 ans miskine sous la douche glacée tout habillé parce que l'enfant pleurait je je qu'Allah lui brise le dos et qu'Allah préserve cet enfant ça évidemment ça ne sera pas montré à un juge mais Allah a tout vu c'est aussi vrai que c'est partout où Allah les voit aussi vrai que ces méchancetés Allah les voit aussi vrai que ça Allah l'a vu quand elle va tomber elle va se ramasser elle va bien s'éclater les dents c'est normal c'est la justice pauvre gamin bref toujours caché bien sûr le PN maltraite en secret et le gamin est tellement sous emprise lui aussi qu'il ne dira rien le gamin il ne va pas aller dire ma mère m'a aspergé d'eau glacée tout habillé parce que je pleurais il ne dira rien parce qu'après ça elle lui a fait un gros câlin et elle lui a dit à quel point il était beau qu'il était intelligent et qu'il était gentil cette femme là que j'ai rencontrée c'est le diable en personne je vous dis vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt voilà c'est le diable en personne je ne peux pas vous dire autre chose elle fait du mal avec moi elle faisait pareil des hagra sans nom des trucs de dégueu de la méchanceté pure du rabaissement des tromperies en série qu'elle pensait que je ne voyais pas qu'elle croyait que j'étais assez bête et con pour ne pas les voir mais c'était limpide clair comme de l'eau de roche mais derrière ça elle me disait des grandes phrases des déclarations d'amour horrible bah ce gosse là ce petit gamin là parce qu'il est gentil comme tout en plus elle l'a beaucoup sous emprise beaucoup plus que sa fille on va revenir au sujet du calendrier vous inquiétez pas après mais je veux être long dans mon explication d'écrire mot pour mot l'horreur de ces gens là parce que mon cas là moi c'est le même cas ailleurs une autre femme un autre homme c'est pareil c'est pareil un chouïa près un poil de cheveux près c'est pareil ce pauvre gamin gentil comme tout il est beaucoup sous emprise disait donc beaucoup plus que la fille et ce gosse qui a été traumatisé par une douche glacée tout habillé elle le prend dans ses bras après et elle lui dit des mots comme tu es beau tu es gentil tu es intelligent tu es important c'est quoi ça toujours la petite touche de séduction la petite touche d'emprise le gamin il dit ma maman m'aime elle a dû jouer un jeu de société avec lui elle lui a fait plein de câlins etc mais attends avant t'as fait quoi attends pull up t'as fait quoi t'as mis un gamin de 6 ans sous la douche glacée tout habillé parce qu'il pleurait ça ça c'est s'excuse pas ça ça c'est pas normal ça ça c'est pas normal il doit y en avoir encore d'autres déshumiliations j'ai été au courant de ça parce qu'elle m'a pas tout dit oulala mettez une caméra dans la vie d'un PN ouf c'est horreur sur horreur moi je regarde pas ça toute la journée je vais vomir non je vais gerber c'est pas possible le peu que j'essuie d'elle me suffit c'est comme le peu de crasse sexuelle que je sais d'elle enfin le peu j'en sais beaucoup quand même me suffit à penser le reste c'est horrible le reste je préfère même pas l'imaginer c'est bon c'est bon c'est bon allez va vas-y meurs du sida vas-y va peut-être qu'un jour tu seras tué ou violé dans un endroit parce que t'aurais été trop loin avec des hommes et on pleurera pas voilà mais c'est horrible c'est horrible ce que fait ce que fait le chétain de la chétana mais on a que la partie émergée de l'iceberg comme on dit il y a la partie quoi immergée nous on voit que la partie émergée et la partie immergée de l'iceberg comme on dit elle est souvent beaucoup plus grande même dans les humiliations avec les enfants dans les adultères dans les coups tordus dans tout ce que tu veux mais c'est réel il faut se le mettre en tête à un moment donné donc avec ce gamin tu lui fais des coups de crasse comme ça mais derrière tu le prends dans tes bras et tu lui dis je t'aime c'est quoi ça c'est même principe pour une proie je te fais mal et je te prends dans mes bras vous savez là j'ai des larmes aux yeux pas pour moi pour les enfants parce que comme a dit Patrick Bruel qui a le droit qui a le droit qui a le droit de faire ça à un enfant bon vous me pardonnez la référence ça je peux pas mon coeur d'hypersensible ne peut pas attaque-toi à moi vas-y viens viens incha'Allah attaque-toi à lui attaque-toi à elle on est des adultes mais tu prends pas à des enfants t'as vu t'en prends pas à des gosses les enfants on touche pas parce que l'enfant c'est c'est l'innocence même il sait pas se défendre miskin franchement ouais j'ai envie de pleurer là c'est pas des larmes de crocodile c'est parce que ça ça touche à l'enfant j'ai envie d'être vulgaire mais je le ferai pas parce que il faut pas j'ai vraiment envie de crier là un mot vulgaire mais il sort pas on touche pas un enfant quoi il a 6 ans il est innocent il est innocent pourquoi tu lui fais ça pourquoi tu l'humilies pourquoi tu le maltraites et tu lui réserves le même traitement que tes proies qui elles sont adultes donc sont moukalef responsable même religieusement et apte à te combattre comme j'ai pu te combattre chez Tana là à la rigueur on va dire c'est de bonne guerre mais un enfant sous emprise en plus c'est ton gosse donc il est sous ta tutelle à ta charge il peut pas s'en aller et là on atteint l'horreur de l'horreur parce que moi tu me fais du mal écoute tu m'emmerdes ciao on coupe les ponts on coupe les ponts c'est pas grave puis je suis un adulte puis on se dit c'est à cause de nos péchés puis tant pis mais un gosse c'est à cause de quoi ils reproduisent ce qu'ils ont subi cet arrêt là par rapport à leurs parents parce qu'un PN on sait il a été traumatisé par un parent PN en général à la base il se venge sur l'enfant derrière mais ce gosse il a fait quoi pour mériter ça il fait comment pour s'en sortir et il se construit comment psychologiquement ça moi je pourrais jamais l'accepter c'est quelque chose où quand l'âme en préserve je pourrais vraiment en venir aux mains c'est quelque chose qui me met hors de moi et voilà pauvre gamin pauvre gamin qui est entouré de PN en plus son père vaut pas mieux que sa mère ce gamin là qui se fait tabasser par son père ouais j'ai vu les coups il se fait éclater la tronche par son père à 5 ans quand j'ai éclaté c'est éclaté il a tapé comme un boule comme un bonhomme comment il a rêvé qu'un oeil au bord noir mais de l'autre côté sa mère un an plus tard ou je sais pas combien elle le fout sous l'eau froide donc son père c'est un taré sa mère c'est une taré voilà qu'Allah fasse qu'il grandisse en famille d'accueil maintenant ça se fera pas de cette manière là toujours voilà je lui souhaite le bien petit bout de chou petit bonhomme je lui souhaite le bien parce que c'est un petit garçon intelligent et sensible proie de choix pour des parents PN aussi ce gamin il se rebelle contre personne ce gamin là il se rebelle contre absolument personne parce qu'il est il est gentil dans l'empathie totale très intelligent je pense que c'est un surdoué Allah Alam mais entre surdoué on se reconnait et on s'est bien connecté et on s'est bien compris donc je pense que c'est un petit surdoué un petit hypersensible aussi donc proie de choix il se tait complètement il est dans le multisme total du côté de son père comme du côté de sa mère personne ne me fait du mal tout va bien imaginez ce qui va grandir dans le coeur de cet enfant qu'est-ce qui va germer qu'est-ce qui va pousser donc j'ai une forte pensée pour lui je on ne peut pas faire justice comme ça on ne peut pas vous savez prendre une cape et sortir dans la nuit et enlever des enfants et les libérer de bourreaux même si on sait très bien on ne peut pas faire ça il y a des lois il y a des trucs mais j'ai une forte pensée pour lui je te fais un grand doha tu ne m'écoutes pas mais bonhomme je te fais un grand grand doha car là te libère du mal de ces démons qui sont tes parents effectivement voilà bref donc le petit subit ces humiliations là totales et derrière je vous dis on met de la pommade en disant je t'aime comme dirait une proie mais la gamine n'est pas comme le petit elle elle affirme son caractère elle est beaucoup plus perspicace elle est dans l'analyse et elle voit qu'il y a des choses qui clochent du côté de son père comme du côté de sa mère donc elle n'apprécie plus ça elle se rebelle contre elle c'est pas la crise de pré-adolescence où je ne sais pas quelle bêtise c'est la crise de contre-PN elle a noté dans son journal intime journal bien évidemment volé et consulté par la PN est-ce que ça se fait ça déjà même venir piquer le journal intime de sa propre fille non mais elle le fait et c'est noté dedans ma mère ne m'aime pas je te confirme je te confirme ma petite ta mère ne t'aime pas elle n'aime personne même pas elle-même ta mère c'est un déchet voilà donc elle l'a affrontée avec ça ouais tu m'aimes pas avec tout ce que je fais pour toi du coup elle a forcé la gamine ensuite elle lui a écrit un truc où il y a marqué maman je t'aime la vérité c'est que sa gamine comprend bien les choses bref énervée et agacée par tant de de comportements non soumis de son enfant elle lui a appliqué le calendrier dans les dents c'est plus à moi c'est plus à Jean-Paul c'est plus à l'autre c'est plus la chair de sa chair qui a poussé dans son utérus elle lui applique un calendrier de 3 mois écoutez sa phrase je ne veux plus te voir reste chez ton père durant 3 mois tu reviendras après je ne reviendrai pas sur ma décision je ne sais pas ce qu'elle a fait par la suite puisque c'est au moment où on a coupé la phase des 3 mois soit elle va la reprendre là fin janvier soit elle l'a déjà repris je ne sais pas parce que des fois ils peuvent annuler leur calendrier pour diverses choses des événements ils ne contrôlent pas tout mais elle lui a en tout cas imposé un calendrier de 3 mois pendant 3 mois tu ne reviens pas à la maison c'est en tout cas ce qu'elle m'avait dit je ne sais pas si vous imaginez l'horreur tout cela afin de quoi ? de traumatiser la gamine et de jouer sur le manque parce que forcément même si elle voit que sa mère ne l'aime pas sa fille elle aime quand même sa maman dans un amour naturel donc pendant 3 mois si elle ne voit pas sa mère elle va être malheureuse l'autre ça la fait marrer l'autre la chétana ça la fait marrer comme quand elle torture un homme Seigneur Seigneur tout puissant Allah Akbar même avec la chair de sa chair la chétana établit un calendrier de torture psychologique 3 mois précisément comme les proies sa propre fille n'a pas plus de valeur qu'un mec qui qui copulera avec elle dans les WC d'une boîte de nuit vous imaginez au même niveau mais qui peut faire ça c'est quel genre de créature qui ? Allahi ça dépasse l'entendement qu'Allah préserve ses enfants sans mal qu'Allah lui brise le dos et l'anéantisse et vous à la suite de ce audio sur les calendriers je vous dis c'était un peu glauque vous devez vous dire une bonne chose en tant que proie de PN imaginez bien une chose si ce démon humain n'éprouve aucun scrupule à manipuler détruire son propre enfant son gosse quelle pitié aux considérations penses-tu qu'il ou elle aura à ton égard espérer de la compassion chez un PN c'est comme chercher de la vie dans un cimetière pour eux nous ne sommes que des cibles des challenges des pions des objectifs de destruction ne baissez jamais la garde face à ces déchets vous ne savez pas qui vous avez en face vous devez être fort perspicace les affronter avoir des éléments contre eux leur faire comprendre que wallah vous n'êtes pas des rigolos que s'il faut faire la guerre inshallah on va la faire jusqu'au cercueil il faut leur faire comprendre des choses comme ça à ces gens là qu'en face il y a du répondant tu ne me feras pas tomber comme ça je peux te l'assurer que même si tu veux m'attaquer j'ai coffré des éléments contre toi ailleurs tu vois que j'appuie sur un bouton et ta vie je te la réduis en cendres faites leur comprendre bien ça pour pas qu'ils vous embêtent par la suite c'est pas juste laisse moi tranquille laisse moi je te crois plus ça ça les excite ces gens là il faut les faire flipper il faut les faire trembler vous comprenez et ne baissez jamais la garde ils vous feront jamais de cadeaux ils en ont rien à faire de vous rien donc voilà c'était pas sans dégoût je vous ai fait aussi cet audio là je dis le calendrier vous vous le connaissez vous avez vu les cycles etc mais je pense qu'au niveau de l'enfant vous n'étiez pas vous n'étiez pas spécialement spécialement prêt à entendre ça enfin je pense pas en tout cas ça je sais pas ça m'étonnerait je pense que vous saviez qu'ils sont pas toujours cool avec leurs enfants mais de là à leur faire un silence radio voilà ben ils en sont ils en sont capables ces créatures me dépassent plus j'étudie plus ça me dépasse je sais pas ce qu'ils vont devenir je pense quand ils préservent les victimes et eux je sais pas ce qui va leur arriver mais je sens qu'il va leur arriver des catastrophes en tout cas j'invoque ardemment en ce sens et ce serait une réjouissance le jour où ils vont tomber oh quel soulagement oh Allah et ça va faire du bien et souhaiter ça c'est tout à fait normal dans le coeur d'un croyant il y en a qui disent ouais non c'est de la rancune c'est de la haine faut pas souhaiter le mal aux gens quand un shaitan tombe le coeur du croyant s'emplit de joie c'est normal c'est la justice d'Allah qui est établie et décrétée et on est heureux parce qu'il a fait tant de mal et aujourd'hui il paye j'ai hâte j'ai hâte mais je patiente voilà et aux deux petits bouts de choux que j'ai cités je suis désolé de pas avoir ils m'écoutent pas non plus mais c'est comme si je leur léguais quelque chose là je suis désolé de pas avoir pu faire plus pour vous j'ai vu les choses c'était difficile aussi d'agir je peux rien faire je suis pas votre père je peux rien faire je suis pas votre mère non plus je peux rien faire je suis pied pointé mais je connais votre douleur je connais votre souffrance les regards qu'on a échangés ils étaient sincères on s'est compris on s'est compris à 100% vous ne m'entendrez jamais peut-être mais il fallait que je vous laisse ça c'est thérapeutique pour moi j'aurais tellement aimé vous aider plus j'aurais tellement aimé vous aider plus vous comprendrez plus tard la sagesse du destin d'Allah je vous souhaite une bonne route j'espère que malgré tout vous allez réussir à vous construire vous êtes mal entouré ça je peux vous le garantir mais Allah il fait ce qu'il veut car il vous guide car il vous protège car il vous préserve voilà ce que je voulais vous laisser sur ce sujet là également qu'Allah bouleverse leur plan qu'Allah Azogel modifie leur agenda qu'Allah brûle leur liste qu'Allah leur mette une dougna sans dessus dessous si bien qu'ils ne puissent plus faire ce qu'ils avaient envie de faire parce que ça les peines ils aiment pas les imprévus les trucs comme ça les impondérables ça change tout je peux pas je peux plus Shallah Shallah ou ta'ala wa Allah subhanahu ta'ala a'alam wa ahkam subhanalaka humma wa bihamdika shadwan la ila ila anta astaghfiruka wa atubuleika barakallahu fikum wa salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh